Salut les amis, bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du Softail Standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais en profiter également pour vous représenter la moto ces dernières semaines. J'ai accueilli pas mal de nouveaux abonnés et tout le monde ne connaît pas la moto forcément et puis j'ai fait pas mal de changements également sur cette moto. Donc on va aller faire le tour de la moto pour voir tout ça. Les anciens abonnés vous allez voir un petit peu les changements, les derniers changements. Les nouveaux abonnés vous allez découvrir la moto. Sous-titrage ST' 501 L'Art Hotel, c'est superbe ici franchement. Sous-titrage ST' 501 L'Art Hotel, c'est superbe ici. Sous-titrage ST' 501 Et ils m'ont pas dit bonjour. Il aurait fallu que je les croise la semaine dernière avec la police ça aurait été sympa. Oh la vache, la corge ouvre en grand là, ça décolle, oh, 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 oh. Oh la la, j'ai un truc qui s'est écrasé sur le réservoir, ah l'horreur, alors ben voilà, je vous présente ma moto, c'est un Softail standard de 2020, qui commence à ressembler à tout sauf un Softail standard. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, il y en a pas mal, vous savez quelles modifications j'ai effectuées et dans quel ordre, on va reprendre tout ça. Alors, j'ai commencé par quoi ? J'ai commencé par le crash bar, ou par cylindre, comme on veut, le TA, que j'ai installé assez rapidement pour aussi sécuriser la moto en cas de chute. Ensuite, j'ai installé le CC bar. Alors là, le CC bar, il était monté comme ça au départ, il n'avait pas de porte-bagages. Et puis ensuite, j'ai installé le porte-bagages. Donc là, il n'y est pas, je l'ai enlevé, parce que vous savez que je suis en train d'installer des valises dessus, et du coup, j'ai besoin de le retirer. Donc ensuite, j'ai changé les poignées. Ensuite, j'ai installé le stage 1. Donc filtre à air. L'épaule d'échappement. Et une cartographie qui va bien. Et là, nouvelle moto. Je vous invite à aller voir la vidéo, où je vais l'essayer pour la première fois. C'est assez phénoménal, parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir une nouvelle moto, quand on fait ça. Et puis donc, mon stage 1, c'est un système avec variateur d'ouverture manuel, comme ça. Donc là, il est ouvert. Et là, il est fermé. Donc quand je suis fermé, en fait, j'ai le son d'un modèle sortie d'usine, quoi, stock. Et puis quand j'ouvre, alors là, ça lâche les chevaux. Alors, j'ai pas parlé d'un truc aussi, puisque je l'avais depuis le départ. C'est la selle. D'origine, c'est une selle mono. D'ailleurs, la moto est mono d'origine. Il n'y a même pas de calepied non plus. Donc moi, je l'ai fait homologuer deux places. Et j'ai fait installer cette selle double, qui est hyper confortable, pour moi, comme pour ma ou mon passager. Bon, c'est plus souvent ma passagère. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre ? Eh bien, j'ai... Oui, j'ai installé ce petit port USB, puisqu'il n'y a pas de port USB d'origine sur cette moto. C'est le Street Bob, qui a un port USB intégré d'origine, qui est ici d'ailleurs, sur cet emplacement-là. Mais ici, il n'y a rien, c'est vide. Voilà, du coup, j'ai installé cette rallonge avec un port USB, qui est bien pratique. Pour les long runs, je peux brancher mon téléphone. J'ai un quadlock ici, donc je branche mon téléphone dessus directement. Et puis, on roule mi-mille. Donc ça, c'est pas mal. Bon, évidemment, là, j'ai des petits gadgets pour installer les caméras. Et oui, c'est assez pratique pour pouvoir vous faire des vidéos. Et puis, j'ai eu une première bulle que j'ai achetée chez Moteur. Et puis, j'ai un pote qui m'a proposé de racheter sa bulle qu'il n'utilisait pas. Enfin, il l'a essayé une fois, je crois, et puis ça ne lui convenait pas. Et donc, je lui ai racheté. Et voilà, depuis quelques semaines maintenant, je roule avec cette superbe bulle. Et j'adore la gueule que ça lui fait. Et puis, ça me protège beaucoup plus quand on roule, sans oublier la clochette. Voilà, on a fait le tour. C'est vraiment une super moto. Je m'éclate avec. Et à l'époque, moi, je l'ai acheté 13 750. Et aujourd'hui, elle vaut plus de 15 000 euros, je crois. Allez, on va y aller. On va faire ça propre. Je vais reprendre quand même la lée. Ça, c'est une première. Le feu passe vert alors que le train n'est pas encore passé. C'est étonnant. Et ouais, j'ai oublié aussi de vous parler de mes clignotants. C'est tellement frais que j'ai carrément oublié de vous les montrer. C'est pas grave, je vous les montre sur ces images-là. Prochaine étape, les valises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir ma moto. Et vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ma vie de motard. Et il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Un bon week-end, une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501